... J'aimerais, durant les douze prochains mois, à peu près, faire une série sur les sept églises de l'Apocalypse. Vous allez dire, les douze prochains mois, Laurent, on va les connaître par cœur, les églises. Non, simplement parce qu'on va la faire cet été et l'été prochain. Voilà, parce que je ne peux pas voir les sept églises cet été. Mais j'aimerais parler un petit peu des sept églises et juste vous présenter les sept églises. Et on va tout de suite commencer. Vous le savez que dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jean reçoit cette révélation qu'il va écrire, il y a, à partir du chapitre 2, sept églises à qui Dieu va s'adresser. Et ce qui est assez intéressant dans ces églises, dans ces écrits, on va dire ça comme ça, c'est que ça donne un ressenti de ce que les chrétiens du premier siècle pouvaient vivre. Souvent, on aimerait, je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais on aimerait être au premier siècle. On aimerait voir certaines choses, on aimerait peut-être discuter avec Paul, voir Jean, voir Jésus, les apôtres, tout ça, voir comment ça fonctionnait une église. Aujourd'hui, on voit nos bâtiments, on voit notre culte, il a une certaine forme, mais comment c'était au premier siècle ? Et tout compte fait, on s'aperçoit au travers de ces récits, on voit les combats, les difficultés, et les victoires de chaque église. Alors, on va voir que les sept églises, on va voir une petite carte, les sept églises, si vous ne le savez pas, les sept églises de l'Apocalypse sont situées dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. D'accord ? Alors, la première, c'est très simple, c'est Éphèse, vous voyez, c'est celle qui est tout en bas, là. Et Éphèse, en fait, est donc un port qui est situé sur une voie romaine et qui, par définition, j'ai envie de dire, est prospère. Comprenez que chaque marchandise qui est débarquée dans un port qui passe par une ville paye des taxes. D'accord ? Ce ne sont pas les Français qui ont vanté les taxes, ça existait déjà avant. Donc, il y a une ville prospère, on débarque les marchandises et on arrose toute la région, vous voyez qu'elles sont très regroupées, et ça, c'est intéressant à reconnaître aussi. En même temps, Éphèse est une capitale de région. Et plus que ça, à Éphèse, il y a ce qu'on appelle le temple d'Artémis. Les historiens de l'Antiquité disaient qu'il faisait partie des sept merveilles du monde. D'accord ? Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose, il reste juste les colonnades qui sont là, vous le voyez, il est là, mais il devait ressembler à ce qui est en haut. Aujourd'hui, c'est plutôt ce qui est en bas. Mais voilà, il y a un culte d'Artémis. L'Artémis, c'était la déesse de la fertilité, de la chasse. Un écrivain grec dira, du nom de Posanias, il disait que c'était la déesse la plus vénérée dans le bassin méditerranéen. C'est-à-dire que tous les gens du bassin méditerranéen, ils prenaient le bateau, les routes, ils allaient à Éphèse pour adorer Artémis. Ils faisaient leur pèlerinage de manière régulière. Je vous disais, c'était un bâtiment qui était tellement grand, on ne s'en rend pas compte là. Mais le bâtiment, imaginez juste à l'époque, d'accord, on est quand même dans l'Antiquité. Il mesure 138 mètres de long. Il est plus grand qu'un terrain de foot. d'accord ? Il mesure 71 mètres de largeur et 20 mètres de hauteur, un immeuble de 6 étages. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça peut donner, ce monument qui est là. Donc, on a cette ville prospère, commerciale, il y a des gens, donc des marins, des marchands, tout le monde vient, puis en plus, il y a plein de pèlerins qui viennent, donc vous voyez que ça brasse. Et vous comprenez mieux lorsque Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens « Tout le monde entend parler de votre foi. » Il y avait tellement de monde qui passait que c'est mieux que Facebook. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Alors, l'Église, on la découvre à peu près en l'an 52 lors du troisième voyage missionnaire de Paul. Paul arrive à Éphèse, il découvre une petite communauté. Et dans cette petite communauté, on ne s'est pas dit qui a fondé la communauté, mais on dit une chose, c'est qu'ils ne connaissent pas le baptême du Saint-Esprit. Et très vite, Paul va donc prier, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, je vous la fais courte. À partir de là, il va faire comme d'habitude, il avait une technique, Paul, pour évangéliser, il allait d'abord dans les synagogues, il parlait du Messie, et quand on ne voulait plus dans la synagogue, il partait avec tous ceux qui étaient devenus les disciples de Jésus, et il allait ailleurs. Donc, il va faire trois mois dans une synagogue, et après, il va aller dans l'école d'un certain Tyrannus pendant deux ans. Il va rester trois ans à Éphèse. Et on voit que l'Église va rayonner dans toute l'Asie mineure, donc dans toute la partie qu'on vient de voir. Il va apprécher l'Évangile à tous les pèlerins qui vont venir des coins de l'Empire. Il va même y avoir des miracles, comme on en voit rarement dans le Nouveau Testament. C'est là où on prenait du linge que Paul avait touché, on le mettait sur les malades, et les malades étaient guéris. Et même quand le linge que Paul avait touché, on le mettait sur les gens qui étaient possédés, ils étaient délivrés. Ok, ça défie toutes nos lois de théologie, là. Il n'y a plus rien qui tient, la doctrine, là. Ok, tout s'écroule. Il y a juste le miracle de Dieu qui est là. C'était tellement impressionnant, tellement connu, qu'il y a même des gens qui essayaient d'imiter Paul, et ils vont avoir des sérieux problèmes. C'était tellement problématique pour les commerçants d'Éphèse que les commerçants d'Éphèse vont se révolter contre Paul. Vous imaginez, dans une ville comme ça, Paul était connu. Il y a peut-être autant d'habitants qu'à Pau. Dites-moi, lequel d'entre vous est connu, et où les gens peuvent dire et se mettre sur une place, « Oui, on connaît un tel ! » Paul était connu. Paul était reconnu dans cette ville, comme un trouble fait, certes, mais il était connu comme quelqu'un qui détournait les gens du culte d'Artemis pour venir à l'Évangile. On va voir des gens qui vont se détourner tellement de leur culte qu'ils vont brûler des livres. Alors aujourd'hui, un livre, ça vaut une dizaine, voire 20 euros pour un bon livre. À l'époque, ça vaut une fortune. L'imprimerie n'est pas encore là. C'est des parchemins. Ça met des jours, des mois, des années à écrire un livre. Et les gens viennent et mettent le livre pour qu'il soit brûlé parce qu'ils ne veulent plus d'idolâtrie. Donc, il y a vraiment un réveil qui se passe dans la ville d'Éphèse. Il y a vraiment quelque chose de formidable dans cette ville. Mais lorsque, vous savez comment c'est, les gens, ils sont fiers de leur ville. Alors, quand on commence à toucher au patrimoine d'une ville, là, ça commence à tiquer. Si en plus, on touche à l'économie de la ville et en particulier au portefeuille des marchands, alors là, ça n'a plus du tout. Et en effet, ce qui va se passer, c'est que Démétrius, qui est un orfèvre qui fabrique des statues de la déesse Artemis, il va prendre tout le monde et il va liguer tout le monde contre Paul. Il y a dans la ville d'Éphèse une fierté pour la déesse Artemis. Il va utiliser ça. Si bien que, je ne sais pas si vous imaginez, la Bible nous dit que pendant deux heures, ils ont crié « Grande est la déesse d'Artemis ! » Deux heures ! Un culte a crié la même phrase qui prend dix secondes, enfin, trois secondes. Je ne sais pas si vous imaginez la ferveur qu'il y avait sur cette place quand les gens se sont révoltés contre l'Évangile ou contre ce qui se passait. Si bien que Paul a dû s'enfuir de là, mais on voit qu'Éphèse reste une église qui avance puisque Timothée va y exercer son ministère quand on écrit la première épître à Timothée, Timothée et tout, il est à Éphèse. Paul l'encourage pour l'église d'Éphèse. On voit Onésiphor qui est originaire de l'église d'Éphèse donc il y a du fruit. Paul envoie Tichyc aussi à Éphèse et en dehors de la Bible on sait que l'apôtre Jean quand il est parti de la Palestine il est allé s'installer à Éphèse. Et là on va commencer à boucler les choses. Il est arrivé à Éphèse il a certainement exercé son ministère à Éphèse et peut-être même son influence sur les églises si tu peux remettre la carte qui était là en premier sur les églises qui rayonnent sur les églises qui sont proches d'Éphèse. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et à un moment Jean va être emprisonné et exilé sur l'église de Patmos. Donc il est à Éphèse il rayonne certainement sur chacune de ses églises il est emmené à Patmos et emprisonné. L'église a maintenant 40 ans. C'est une église de deuxième génération. La première vous savez dans le désert 40 ans c'est le temps qu'il a fallu pour que la génération meure et que la nouvelle prenne la place. C'est exactement la même chose. C'est une église de deuxième génération. Les gens peut-être qui sont maintenant et qui constituent l'église n'oubliez pas que la moyenne de vie n'est pas du tout la même que nous à l'espérance de vie que nous aujourd'hui. Les gens qui ont vécu le réveil de l'église sont peut-être déjà tous décédés. Et maintenant on se retrouve avec une deuxième génération qui avance et qui veut continuer l'oeuvre de la première génération. Et à ce moment-là alors que Jean est à Patmos Jésus se manifeste à lui et il lui parle et il dit voilà tu vas écrire un message pour l'église d'Éphèse. C'est celui-là qu'on va voir ce matin. Et j'aimerais commencer très simplement les choses. Le verset 1 nous dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. On va s'arrêter là déjà. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ça a donné beaucoup beaucoup d'interprétations. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque église a un ange attitré. Le problème avec l'ange le mot ange c'est qu'il peut se traduire par un ange donc un être spirituel ou bien il peut se traduire par messager. Et parfois dans la Bible le mot angelos c'est messager. Et un messager quand je parle de messager c'est messager humain. c'est pas un ange spirituel. Donc ici dans le contexte c'est quoi ? C'est un homme qui est un messager ou c'est un ange qui est un messager de l'église d'Éphèse ? Alors je vais vous donner mon avis après vous en faites ce que vous voulez. Mais je vais peut-être aller contre vos pensées. Parce que je me suis j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase je me dis écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et je me dis mais c'est totalement incohérent. C'est incohérent. Imaginez Dieu qui se tourne vers Jean et qui dit Jean tu vas parler à un ange. Mais non tu vas pas lui parler tu vas lui écrire. Envoie-lui une carte postale de Patmos à l'ange. Depuis quand Dieu utilise des hommes pour parler à des anges et en plus pour leur parler par écrit ? Vous me suivez dans la logique des choses ? Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour parler à un ange. Il leur parle directement. Et depuis quand un homme a une autorité sur un ange puisqu'ils dépendent de Dieu ? Pour moi dans ma pensée vous allez dire alors c'est le messager mais qui c'est le messager ? C'est très simple. J'ai envie de dire je vais vous expliquer que Jean qui était là-bas sur l'île de Patmos était responsable de l'église d'Éphèse et qu'il rayonnait certainement sur les églises que l'on a vues les six autres églises. Souvenez-vous que quand Paul est en prison qu'est-ce qu'il fait Paul ? Il est soutenu par les églises dans lesquelles il a exercé. Combien de fois on a des gens de l'église de Corinthe de l'église d'Éphèse de l'église de Philippe et des autres églises qui vont visiter Paul qui lui amènent de l'argent pour subvenir à ses besoins qui vont l'encourager qui vont le soutenir. On n'est pas dans la prison comme aujourd'hui bien organisée où chaque prisonnier a une cellule ou bien tout ce qu'il faut et on lui amène enfin il a un repas etc. Non, ce n'est pas du tout le cadre. Là-bas, si vous n'aviez pas à manger si vous n'étiez pas soutenu votre durée de vie votre espérance de vie en prison elle diminuait sacrément. Et je pense et ça c'est moi je vous le partage très simplement je pense que les sept anges ce ne sont pas des anges dans le sens être spirituel ce sont des messagers des gens qui sont venus soutenir Jean à l'île de Patmos ils sont venus de la part des églises lui apporter des encouragements de la part des églises apporter peut-être des économies pour qu'ils puissent avoir à manger ou autre chose et tout compte fait ils vont repartir avec un message écrit pour les églises de la part de Dieu c'est comme si Jean reçoit une révélation une prophétie pour l'église d'Éphèse et il l'écrit et il le donne au messager à celui qui est venu de l'église d'Éphèse l'envoyer d'Éphèse et il dit tiens va donner ça à l'église ça c'est moi je vous le partage très simplement après vous le prenez comme vous voulez mais je pense vraiment que Paul que Jean fait allusion à ce genre de messager après il y a quelque chose de très intéressant aussi et si on en avait vraiment conscience c'est la structure dont Jésus va parler à chacune des églises souvent quand on parle aux gens et qu'on doit les reprendre je ne sais pas comment vous faites mais souvent je m'aperçois qu'on rentre directement dans l'art on reprend la personne oh c'est nul tu n'aurais pas dû faire comme ça mais quand je lis la manière dont Jésus s'adresse aux églises pour les reprendre et des fois il y a des choses qui ne sont vraiment pas belles dans cette église il trouve toujours des encouragements il trouve toujours des éloges il trouve toujours des bons côtés et je vais vous dire frères et sœurs si chacun d'entre nous avant de nous adresser à quelqu'un pour lui dire t'as mal fait ça on arrivait à lui dire tout ce qu'il a bien fait il y aurait peut-être beaucoup de choses qui changeraient dans nos relations fraternelles si avant simplement de dire écoute là tu as fait ça t'aurais pas dû le faire on lui disait écoute moi je t'apprécie parce que franchement t'es quelqu'un de super t'es patient t'es ceci t'es cela t'es toujours encouragé t'es sérieux dans ton service dans ton engagement et on trouve les choses pas à mentir je peux vous assurer qu'il y aurait beaucoup de choses dans nos églises n'oubliez pas Jésus est notre exemple alors imitons-le dans nos relations fraternelles imitons-le dans nos relations fraternelles il commence toujours par une présentation de Jésus d'accord chaque église commence par une présentation de Jésus ensuite il y a les éloges de l'église les reproches bien sûr et les encouragements à changer et les promesses qui vont en résulter on avance bon ça va on a fait les trois premiers mots du premier verset comprenez pourquoi ça va durer 12 mois une présentation de Jésus écrit à l'ange de l'église d'Éphèse voici dit celui qui tient dans les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or donc si vous regardez les sept églises vous allez vous apercevoir que Jésus se présente toujours d'une manière différente à chacune d'entre elles mais une manière qui corresponde à chacune des églises ici il arrive il dit voilà celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or ok si vous regardez bien vos bibles vous allez vous apercevoir que la présentation que Jésus fait qui est faite dans les esprit dans les pour chacune des églises elle se trouve dans le chapitre 1 toutes les explications se trouvent dans le chapitre 1 on regarde ça ensemble ici Jésus se présente il tient dans sa main et le chandelier et bien quand on va à Apocalypse chapitre 1 verset 12 je vais me retourner pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers d'or après on va au verset 16 il y avait dans sa main droite sept étoiles on va au verset 20 le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers donc là il y a l'explication qui arrive qu'est-ce que c'est que les chandeliers qu'est-ce que c'est que l'étoile il dit les sept étoiles sont les anges des sept églises les sept chandeliers sont les sept églises donc on s'aperçoit que la première caractéristique les sept étoiles sont dans sa main droite la main droite c'est la main de l'action c'est la main de la puissance c'est la main entre guillemets où il est occupé de dire voilà je contrôle je suis aux commandes et ça c'est rassurant pour chacun d'entre nous de savoir que Jésus est au contrôle il est au contrôle dans chacune des églises de chacune des messagers qui sont là et des messages qui sont apportés et la deuxième chose les chandeliers ça ça va nous intéresser parce qu'on va y revenir après les chandeliers c'est quoi et bien on s'aperçoit il le dit c'est l'église le chandelier c'est l'église alors on peut se faire qu'un rapprochement par rapport à l'ancien testament vous saviez que dans le tabernacle et dans le temple il y avait le chandelier à cette branche sa lumière devait briller jour et nuit quand il était allumé on l'entretenait jour et nuit et là on reprend l'image du chandelier le chandelier c'est ni plus ni moins que l'outil je répète c'est l'outil que Dieu utilise pour propager la lumière divine c'est l'outil que Dieu utilise les chandeliers c'est les églises au travers duquel Dieu brille c'est les églises au travers duquel Dieu resplendit c'est le chandelier et porteur de la lumière divine il est là pour faire rayonner Jésus ça c'est l'un des objectifs de l'église on est là pour mettre en avant Jésus ok donc tout ce qui vit dans une église doit refléter Jésus et montrer Jésus vous allez dire waouh super c'est génial c'est ce qu'on fait et bien on va aller un petit peu plus loin allez on passe au verset 2 les éloges faites à l'église Jésus dit ceci je connais tes oeuvres ton travail ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas que tu as trouvé menteur que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé quand je lis ça et moi je dis waouh elle est magnifique cette église on étudie un petit peu ensemble on s'arrête quelques instants c'est une église qui connaît les persécutions souvenez-vous de ce que Paul a vécu c'est pas parce que Paul a quitté la ville que les gens ont arrêté de s'en prendre aux chrétiens Paul a dû quitter la ville parce que sinon ça avait mal fini pour lui mais les chrétiens qui sont restés sur place qui habitaient ils ont toujours connu les mêmes problématiques cette rivalité avec tous les gens qui travaillaient pour le temple d'Artemis et là on découvre que c'est une église qui est engagée malgré l'opposition malgré son contexte on voit une église et au travers de ce que Jésus dit c'est une église qui continue à produire des offres qui continue à travailler elle est persévérante c'est dit deux fois souvenez-vous que quand on dit que quelqu'un est persévérant c'est que forcément il fait quelque chose qui n'est pas évident il dit qu'elle est et on voit au travers de ce qu'il dit qu'elle est courageuse et franchement si le Seigneur disait ça de nous rien que personnellement je ne parle même pas d'église on serait quand même fiers non ? tu es persévérant tu es courageux tu travailles pour l'oeuvre ça commence bien puis quand tu continues tout ça en reprenant un peu le verset 2 je sais que tu ne peux pas supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent à potes qui ne sont pas et que tu les as trouvés menteurs et le verset 6 que tu as pourtant ceci c'est que tu es les oeuvres des nicolaïtes oeuvres que je hais aussi elles ne supportent pas les méchants un méchant c'est quoi en toute simplicité c'est quelqu'un qui fait le mal d'accord quelqu'un qui fait délibérément le mal c'est on va dire les méchants d'accord un enfant qui frappe un autre enfant t'es méchant il a fait le mal c'est tout voilà on prend la définition la plus simple donc quelqu'un qui est mal dans le contexte de la Bible c'est quelqu'un qui délibérément fait ce qui est mal aux yeux de Dieu donc elle ne supporte pas les gens qui font les choses contraires à la Bible à ce que Dieu enseigne elle éprouve les faux apôtres alors ça c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre mais au premier siècle vous voyez souvent des ministères itinérants de toute façon on le voit Priscilla Aquilas Apollos on voit Pierre on voit Paul il y a des ministères itinérants qui arrivent et qui visitent les églises et qui restent quelques jours quelques semaines quelques mois qui enseignent et qui prêchent et ça se passait comme ça si vous regardez les textes de la Didaché qui est un document qui a été écrit au premier siècle au courant du deuxième siècle et il marque un peu les consignes pour reconnaître les gens qui venaient profiter de l'église et les vrais enseignants et donc c'est une pratique courante les gens arrivent ils se présentent voilà et puis on les laisse parler ils enseignent etc et cette église elle a du discernement elle sait reconnaître les vrais défauts elle sait un apôtre c'est un envoyé c'est ça que veut dire le mot apôtre envoyé elle sait les bons et les mauvais envoyés alors vous allez dire aujourd'hui bah ouais mais Laurent ça ça nous concerne plus bah non c'est vrai que s'il y a un prédicateur qui vient ici le pasteur Olivier moi-même bah on sait qui c'est il a un gage de garantie voilà on les connaît mais moi je vous dis qu'il y a plein de prédicateurs qui viennent chez vous et que vous ne connaissez pas mais est-ce que vous les écoutez vous avez compris hein via internet on se retrouve dans le même cas de figure est-ce qu'on sait discerner les faux des vrais cette église cette église avait la maturité pour discerner le vrai prophète enfin apôtre du faux est-ce que nous on a la même maturité lorsqu'on écoute les prédications sur internet ou tout ce qu'on trouve est-ce qu'on sait faire le discernement là-dedans puis il finit elle est elle haï elle est les oeuvres des nicolaïtes les nicolaïtes on pense que c'est un christianisme facile c'est un christianisme en fait rempli de compromis si on retrouve Irénée Irénée qui est un chrétien du deuxième siècle il est né en 140 il est mort en 200 à peu près il était à Smyrne aussi d'ailleurs puis à Lyon et il dit au sujet des nicolaïtes il menait une vie caractérisée par une indulgence outrancière donc des facilités il ne s'embêtait pas à mettre des barrières non on peut tout faire tous mes permis vous oubliez juste la suite Clément d'Alexandrie de la même époque en 150-215 dira ils s'abandonnèrent au plaisir comme des boucs donc en fait les nicolaïtes la doctrine des nicolaïtes c'est l'indulgence c'est la vie facile on ne se prend pas trop la tête on est chrétien mais on vit sous la grâce d'accord vous connaissez peut-être des gens comme ça pas ici je sais mais voilà en gros des gens qui pouvaient assister au culte d'Artemis parce que c'était plus facile que de dire non et de passer pour quelqu'un d'associable et puis qui pouvaient aussi venir à l'église dimanche matin bref des gens dans le compromis tout simplement au-delà de ses oeuvres au-delà de son travail elle a des positions claires contre ce qui est mal l'église ne supporte pas les méchants et ceux qui font le mal elle a du discernement pour savoir et reconnaître les bons et les mauvais enseignants et elle marche dans la sanctification elle résiste aux fausses doctrines et il y a quand même un sacré tableau vraiment très positif de l'église d'Éphèse je ne sais pas ce que vous en pensez vous êtes encore avec moi ? vous dites vous êtes coupé de réfléchir est-ce qu'à Pou on est comme ça ? et à un moment Jésus va faire des reproches et là la phrase elle est dure elle est sévère il dit au verset 4 mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour alors quand on le lit comme ça je ne sais pas on a l'impression que nos cœurs sont brisés si Jésus disait ça de nous mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour en gros une église qui en apparence est très correcte dans son enseignement dans ses œuvres mais qui a perdu sa passion pour Christ est-ce que vous imaginez que ça peut être possible ça ? une église qui continue à travailler une église qui doctrinalement tient la route mais qui tout compte fait n'a plus la passion pour Jésus ce que Jésus est en train de dire mais tes motivations ont changé tu continues ton œuvre mais tes motivations ont changé c'est une église qui est devenue une église remplie de formalisme c'est l'inverse de la passion amoureuse où on attache de l'importance à tout ce qui est forme plutôt qu'à notre relation avec Jésus c'est ça le formalisme donc elles continuaient oui ok on nous enseignait et ils ont quand même eu Apollos qui est quand même un bon enseignant ils ont eu Paul ils ont Jean qui sont venus donc au niveau au saignement c'est carré quoi elles savent reconnaître et il y a peut-être des choses que Paul a mis en place dans l'église et ça fait 40 ans un jour il est venu dans l'église il a dit le piano doit se trouver là et depuis 40 ans il est là on va surtout pas y toucher parce que Paul a dit on ne sait pas pourquoi il a dit qu'il devait être là peut-être que tout simplement à ce moment là il dérangeait ailleurs mais voilà le formalisme mais le formalisme a tué la relation avec Dieu il est devenu plus important que leur relation avec Dieu la multiplication des oeuvres les ont coupé de l'essentiel leur communion avec le Seigneur elle est une église active mais elle a oublié pourquoi elle est active vous vous souvenez du titre de la prédication Ephèse l'église qui parle de Dieu l'église qui parle de Dieu mais qui a oublié de parler à Dieu je le répète pour le jeu de mots l'église qui parle de Dieu mais qui a oublié de parler à Dieu et on peut rentrer dans cette dimension on peut être une église qui parle de Dieu qui est active dans le social dans tout ce qu'on veut on peut faire mille et une activités mais si on oublie notre relation avec Dieu qui est le coeur même de ce qui doit déborder de nous alors on devient une église comme Ephèse et remarquez et ça c'est terrible Jésus dit je répète le verset mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour le mot abandonné est terrible il n'est pas dit tu as perdu ton premier amour ok qui d'entre nous a déjà perdu ses clés je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là quand on perd quelque chose en général on ne le fait pas exprès mais quand on abandonne quelque chose c'est volontaire c'est comme si Dieu disait mais t'as abandonné le premier amour il y a une notion volontaire de ce que t'as fait c'est pas un truc que t'as perdu en route c'est vraiment un choix une orientation que t'as prise dans ta manière de fonctionner et là si on s'arrête là je me mets à la place des éphésiens c'est bon on peut tout arrêter et Jésus dit maintenant on va aller plus loin et je vais t'encourager à changer et ce qui est formidable avec Jésus c'est qu'il dit même comment on va changer il te met chaque marche chaque pas que tu dois faire et là on va verser 5 il dit souviens-toi d'où tu es tombé repends-toi et pratique tes premières oeuvres sinon je viendrai à toi et j'otterai le chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes et tu as pourtant ceci ce que tu es les oeuvres de Nicolaït oeuvres que j'ai aussi première étape souviens-toi souviens-toi combien d'entre nous on se souvient de moments bénis de monde et dans la présence de Dieu de moments où on le servait tout notre coeur de moments où j'ai envie de dire il n'y avait presque il n'y avait pas de parasite entre Dieu et nous entre ce qu'on faisait il y avait une joie ça débordait il y avait vraiment cette envie d'aller plus loin le but ce que Jésus dit ici c'est pas créer une nostalgie c'était si bien avant non c'est pas non plus une excuse pour critiquer comparer avant on faisait comme ça c'était mieux avant ceci non Dieu ne nous demande pas ça il dit souviens-toi de ce que tu vivais parce que si si tu t'en souviens tu vas pouvoir le revivre parce que Dieu n'a pas changé Dieu n'a pas changé nous changeons les temps changent notre culture nos blessures tout ce que vous voulez peut nous amener à changer mais lui ne change pas ce qu'il nous demande c'est fais une analyse de ta vie fais une analyse de ce que tu vivais avant souviens-toi de tout ça et retrouve ce désir de revivre ça ça peut être une prière ce matin et après il dit ceci repent-toi je ne sais pas si vous avez remarqué dans le passage qu'on vient de lire c'est marqué deux fois repentir le verbe repentir est utilisé deux fois je repends repends-toi verset 5 et après repends-toi je cherche la deuxième fois j'ai mis voilà et à la fin du verset 5 à moins que tu ne te repentes il y a vraiment cette notion où Dieu insiste change en fait des fois on se dit Seigneur t'as changé Dieu n'a pas changé s'il est marqué repentir repentir ça veut dire quoi ? c'est un changement intérieur donc change intérieurement change en toi-même moi je n'ai pas changé change et tu vas retrouver les choses réoriente-toi réfléchis et change et après et c'est ça qui est fort et pratique tes premières oeuvres souviens-toi repends-toi et pratique parce que si tu te souviens que tu te repends mais si tu ne bouges pas il n'y a rien qui va se passer donc il faut que tu te mettes en route il faut que tu avances tu ne veux pas rester à attendre que les choses vont tomber reprends ta conduite première retourne à tes oeuvres d'origine et l'église au début lorsqu'on lit le livre des actes elle n'était pas figée dans ce qu'elle devait faire l'important c'était sa relation avec Dieu et le temps qui passait avec Dieu que ce soit à venir dans les réunions que ce soit prendre du temps dans la présence de Dieu c'est pour ça que le dimanche matin on aime et on a voulu mettre en place je sais que vous êtes beaucoup à vouloir ça aussi un temps de prière ce n'est pas pour faire bien ce n'est pas pour paraître spirituel ce n'est pas pour vous embêter dire venez plus tôt tous ceux qui sont au service on l'a fait pourquoi ? parce qu'on n'est pas une église qui parle de Dieu on est une église qui parle à Dieu et que cette église qui parle à Dieu ce que l'on désire c'est que quand on sert que l'on soit à l'accueil que l'on soit à la louange ou aux enfants ou bien dans le social peu importe ce que l'on fait nous voulons que tout découle de l'éternel tout nous vient de l'éternel c'est pour ça qu'on le sert on le sert pas pour parler de lui on le sert parce qu'on l'aime et qu'il est dans notre coeur et qu'il déborde mais il faut se laisser remplir par lui et là donc souviens-toi repends-toi et pratique tes premières oeuvres reste pas là figé moi j'aime ça parce qu'il n'y a pas de condamnation il n'y a pas ce moment où on dit Jésus allez c'est trop tard il fallait que tu fasses les choses avant maintenant c'est fini et pas dans cette optique là par contre il y a quand même quelque chose de très grave qui arrive verset 5 sinon je viendrai à toi jeterai ton chandelier de sa place à moins qu'une trepente le chandelier c'est quoi c'est l'église d'accord c'est ce qu'il nous a dit tout avant donc voilà de ce côté là c'est l'église alors vous me regardez dire ok Jésus va retirer l'église il l'enlève qu'est-ce qu'il fait avec ça et bien on va comprendre il y a quelque chose que j'ai découvert d'assez intéressant sur la ville d'Éphèse c'est que le temple d'Artemis il y avait un feu qui était allumé de manière constante jour et nuit des prêtres veillaient sur ce feu et ils n'avaient pas le droit de s'éteindre si vous étiez prêtres et que le feu s'éteignait vous risquez d'être enterré vivant d'accord donc on rigolez pas quoi ça dissuadait et vous savez pourquoi il est allumé ce feu à Éphèse pour affirmer la souveraineté de la déesse bon vous allez me dire ok, Artémis c'est bien mais ça c'est un peu du passé ben non au premier siècle tous les Éphésiens savent qu'il y a un feu qui reste allumé constamment et lorsque Jésus dit mais moi je vais t'enlever la possibilité de briller je vais t'enlever la possibilité d'être ce feu pour moi je vais t'enlever ce chandelier qui est là je sais pas si vous comprenez un peu quel est l'état des Éphésiens ils se disent oh non en gros le feu d'Artémis il resterait mais nous le feu de l'Église où nous servons le Dieu vivant et vrai il s'en va c'est ça que Jésus est en train de leur dire il va ôter le chandelier de sa place pourquoi ? parce que l'Église elle faisait beaucoup de choses pour Dieu mais sans Dieu elle était rentrée dans du formalisme dans de l'activisme dans tout un ensemble de choses et l'Église ne servait plus à porter la lumière de Dieu j'ai envie de vous dire déjà le chandelier il était éteint spirituellement parlant il était éteint et l'Église n'était plus qu'une appellation le chandelier était devenu un objet décoratif puisqu'elle n'agissait plus par amour pour Dieu elle a rejeté sa vocation première lorsque nous n'agissons plus par amour pour Dieu nous rejetons notre vocation première qui est d'adorer l'Éternel de tout ton cœur de toute ta pensée de toute ton âme en gros ce que Jésus est en train de dire au travers de cela j'ai retiré le chandelier tu sais pourquoi ? parce qu'il ne sert plus à rien c'est devenu un objet décoratif il n'y a plus de lumière parce que vous avez rompu cette communion avec moi parce que vous êtes une Église de nom mais que vous ne me servez plus vous n'avez plus cette relation avec moi la sanction est terrible mais pas irrévocable on l'a vu au travers des encouragements et je conclue avec les promesses qui sont liées au changement et là aussi c'est intéressant le verset 7 que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'art de la vie qui est dans le paradis de Dieu à celui qui a des oreilles entendre vous avez marqué quelque chose ? on vient de passer de l'Église aux membres de l'Église que celui qui a des oreilles parce que l'Église est constituée de pierres vivantes est constituée de plusieurs membres et que tout le monde fait ce n'est pas la responsabilité d'une personne ou d'un groupe de personnes c'est la responsabilité de la totalité de l'Église et Jésus dit que celui qui a des oreilles entend bien et je dirais qu'ici il y a à peu près 300 oreilles 300 oreilles à écouter ce que Dieu veut nous dire ce matin et remarquez quelque chose qui est aussi intéressant on continue un petit peu que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises vous avez remarqué le pluriel on commence à s'adresser à l'Église d'Éphèse et maintenant on est aux Églises ce qui montre en fait que Jésus vient d'élargir la vision vient d'élargir l'entonnoir il n'est plus à dire voilà ça concerne uniquement Éphèse ce message là peut s'appliquer à toutes les Églises qui vont suivre dans les siècles et les années à venir ici à Pau on peut être concerné par ce message et Jésus dira j'analyse presque mot par mot expression par expression à celui qui vaincra et ça c'est la promesse qui est liée qui est liée au changement à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis souvent on a tendance à dire que tout a déjà été accompli à la croix et je le crois aussi mais comme dans toutes les guerres il y a des batailles décisives et ça ne veut pas dire parce qu'une bataille décisive a été remportée qu'il n'y a plus de bataille lorsqu'on a eu la guerre en 1940 il y a eu des batailles qui ont été décisives qu'on devait absolument reporter pour pouvoir aller plus loin mais ça ne veut pas dire que quand ils ont remporté cette bataille là il n'en avait plus d'autres il y a eu tout un et il y a une bataille décisive qui a été remportée celle à la croix mais ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous on ne vit pas encore d'autres combats d'autres batailles à notre échelle ils ne sont pas forcément décisifs mais qui sont quand même là chacun dans notre vie et Jésus le dit à celui qui vaincra donc à celui qui va se battre qui va aller jusqu'au bout à celui qui va se souvenir à celui qui va se repentir à celui qui va pratiquer il y a une promesse qui est liée l'arbre de la vie l'arbre de la vie tu auras cette possibilité tu seras vainqueur et si tu es vainqueur si tu remportes les combats sur cette terre ce que Jésus est en train de dire tu as une promesse d'éternité dans sa présence si on s'encourageait tous comme ça il y aurait beaucoup moins de choses dans les églises je le disais mardi il y a quelque chose que je réalise au travers de la Bible qui va de la Genèse et vous le constatez jusqu'à l'Apocalypse Jésus est à la recherche d'une rencontre personnelle avec chacun alors certains vont dire Laurent je l'ai déjà à cette rencontre mais des fois elle a besoin d'être renouvelée elle a besoin d'être encouragée elle a besoin de passer par une guérison par une reconstruction elle a besoin de passer par un moment fort et Jésus là c'est même plus des individus il dit c'est avec l'église que j'ai besoin de cette rencontre c'est avec l'église que j'ai besoin de cette relation j'ai besoin que vous vous engagiez avec moi il n'est plus uniquement dans le croyant mais dans la somme de tous les croyants qui forment les communautés alors frère et sœur je ne voudrais pas être plus long ce matin je voudrais vraiment qu'on puisse incliner nos fronts quelques instants j'aimerais si vous le permettez vous inviter à à réaliser tout ce qui vient de dire je vais te poser deux trois questions tu y réponds dans ton cœur où en est ta passion pour Dieu si tu veux savoir où est ta passion pour Dieu réfléchis à ce que tu es capable de faire pour lui aujourd'hui qu'est-ce que tu es capable de faire pour lui es-tu capable de faire des choses qui te coûtent vous savez je me suis aperçu gardez les yeux fermés je me suis aperçu qu'il y a des fois des choses qui nous coûtent très énormément qui sont très compliquées pour nous Jésus nous demande et c'est pas forcément des choses qui demandent beaucoup d'efforts mais c'est des combats intérieurs es-tu prêt à pardonner ? es-tu prêt à pardonner ? es-tu prêt à prendre plus de temps avec lui ? du temps de qualité sincère authentique ? es-tu prêt à dire Seigneur moi je suis tellement passionné par toi que je veux te servir ? quand est-ce que c'est la dernière fois où tu as témoigné de lui ? quand est-ce que c'est la dernière fois où tu as parlé de Jésus à quelqu'un ? où en est ton premier amour ? qu'est-ce qu'il te pousse à faire ? souviens-toi et si aujourd'hui c'est plus ça repends-toi repends-toi seigneur je te demande pardon c'est vrai que je me suis laissé détourner j'ai laissé ma vie aller peut-être j'ai pris du recul sur certaines choses je ne suis plus comme avant prêt à faire tout pour toi il y a des choses sur lesquelles j'ai mis des limites des actions que je ne fais plus que je n'ose plus faire ou qui me coûtent trop mais seigneur je veux revenir aux premières oeuvres à cette première relation avec toi alors seigneur que ce matin tu puisses nous aider Jésus est à la recherche d'une nouvelle relation avec toi d'un nouveau souffle avec toi d'un nouveau moment avec toi où tu vas produire du fruit on garde les yeux fermés je vais juste prier pour vous je ne veux pas faire spécialement d'appels il y a beaucoup d'appels qui sont déjà dans les cœurs mais je voudrais juste prier avec vous alors qu'on garde les yeux fermés Seigneur tu vois ton église on n'est peut-être pas l'église d'Éphèse on est l'église de Pau avec nos faiblesses et nos forces je suis certain que si tu venais ce matin nous encouragerais tu montrais vraiment les qualités de cette église mais tu montrerais aussi ce que tu attends de nous et que nous ne te donnons pas alors Seigneur comme nous l'avons vu ce matin tout cela dépend pas uniquement de quelques responsables ou quelques personnes mais ça dépend de chaque oreille qui écoute qui entend et qui est prête à se remettre en question alors Seigneur pour chacun d'entre nous Seigneur ce matin je veux te prier descend sur nous remplis-nous renouvelle rebâti viens nous aider viens nous aider Seigneur à te redécouvrir à avoir cette passion qui déborde pour toi cet amour qui est là je prie pour tous ceux qui peut-être se sentent même pas les forces ce matin pas les capacités peut-être ce matin tous ceux qui disent moi j'y arriverai pas moi je peux pas ça fait tellement longtemps qui disent peut-être Laurent tu sais pas ce par quoi je suis passé tu sais pas ce que je vis je dis à moi je ne sais peut-être pas mais je vais te dire une chose Jésus marche au milieu du chandelier et lui il sait lui il connait et s'il t'appelle ce matin à revenir à retrouver ce premier amour c'est parce qu'il est capable de t'aider il est capable de te porter il est capable de t'amener plus loin et il sait que tu es prêt à le vivre alors ce matin laisse-toi juste envahir on va chanter juste un chant ensemble on va laisser la musique la louange nous conduire et j'aimerais que ce chant soit comme une prière qui émane de nos cœurs prière comme un sou vous pouvez juste prier si vous en sentez le besoin juste dire Seigneur Jésus descend plus sur moi renouvelle transforme moi ou bien chanter comme une prière et vous laisser conduire est-ce qu'on peut se lever ensemble quelques instants et laisser l'esprit de Dieu nous saisir et continuer dans cette pensée là qui es peut être qui est